Les régimes despotiques ne sont pas tous calqués sur le même modèle. Ils sont tous atroces, bien sûr. Même si tous se revendiquent du nationalisme et parfois d'idéaux très élevés. Certains, qui se disent plutôt des démocratures, des régimes autoritaires, mais qui tentent un tant soit peu de s'ancrer à des idéaux, à de grands principes, s'inscrivent néanmoins dans des démarches transitoires pour aller doucement et de façon progressive vers plus de démocratie. C'est le cas, entre autres, du régime franquiste, qui, malgré tous les crimes atroces qu'on peut lui reprocher, n'en a pas moins restauré, de son propre chef, si on peut dire, la monarchie en la commandant, cependant, d'un système parlementaire. Aujourd'hui, l'Espagne, la monarchie parlementaire est entrée de plein pied dans une nouvelle ère. Son passé tyrannique est désormais révolu. Ces historiens n'ont jamais été aussi libres d'exhumer tous les cadavres de l'oubli politique. D'autres régimes politiques, les plus primaires, les plus atroces, non pas parce qu'ils sont les plus sanguinaires, mais parce qu'ils sont rédhibitoires au mérite, parce qu'ils sont autistes, et qu'ils sont dans l'impossibilité de s'amender. Ils sont reconnaissables à leurs penchants médiocrates, incapables de construire, d'avancer. Plus ils avancent dans le temps, et plus ils se dégradent, et plus ils sont usibles, jusqu'à mener le pays qu'ils oppriment à un état irréversible de déchéance. Ils ne sont pas perfectibles, même s'ils disposent de manes naturelles qui leur tombent tout de suite dans la bouche. Bien au contraire, plus ils disposent de moyens financiers, et plus ils sont mortifères, plus ils sont corrupteurs. À un point où, comme la Sylvienne dit lui Maurice Vellag, quand ils sont au fond, ils ne remontent pas, ils creusent. À un point où, lorsque le despote en chef décède, celui qui le remplace le fait regretter. Et c'est le cas aujourd'hui du président Tebboune, qui vient d'inaugurer en grande pompe la grande mosquée d'Alger, construite sous l'air Boutefléka, et par Boutefléka, mosquée qu'il est en train de revendiquer comme étant son œuvre, même s'il ne l'a pas déclaré explicitement. En tous les cas, et alors que la tentative de reconduction de Boutefléka à un cinquième mandat avait provoqué un mouvement populaire de contestation jamais observé dans l'histoire du pays, depuis son indépendance, le président Tebboune, lui-même choisi par l'agent, pour remplacer celui qu'elle avait fini par évacuer elle-même, le président Tebboune, disais-je, a réussi, le prodige, de faire regretter Abdelaziz Boutefléka, qui avait été contesté par des, j'allais dire, dizaines de millions d'Algériens. C'est donc de mal en pire. On aura rarement observé une telle débatte, un effondrement étatique et institutionnel, une dégradation avancée de toutes les institutions algériennes, de toute l'organisation du pays, de sa gouvernance, de ses structures étatiques, et jusqu'à sa communication, jusqu'à sa presse. Un exemple parlant vient justement de survenir, je crois, le 27 février, dans l'APS, cette agence officielle qui supposait être la voix de l'État algérien. Donc, cette APS, donc le président Boutefléka, avait affirmé publiquement que c'était lui qui en était le rédacteur en chef. Et de fait, durant ces quatre mandats, et même si l'APS n'était qu'un revêt de la propagande comme les autres, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître qu'elle avait de la tenue, cette agence, du panache, que les plumes qui y sévissaient étaient remarquables de talent et de savoir-faire. Aussi condottière puisse-t-elle être ? Or, et c'est un argument de taille pour démontrer que les systèmes de ce type ne peuvent que dégénérer, qu'ils ne peuvent faire que le plus mauvais usage de ce qu'ils ont trouvé de meilleurs, depuis que le président de Bonneta l'atteinte du pays, l'APS, l'agence officielle de l'Algérie, est devenue un repère malfamé dont on ne sait même plus qui le dirige vraiment. On connaît ces cas de dépêche qui ont été tout aussitôt retirés pour être remplacés par d'autres qui nous informaient du contraire. Ou ces cas l'Omni, divisé par cette agence, est reprise en cœur par la foultitude de journaux à la solde du régime où l'honneur des gens est foulé au pied, où des opposants sont qualifiés de traîtres à la solde du brésil de l'émissionnisme ou de terroristes. En somme, et pour ne pas trop nous attarder sur cet exemple édifiant de déchéance qui est devenu l'APS et les journaux que ce régime gavre de publicité institutionnelle, il est utile de signaler la dernière sortie de cette agence officielle qui en dit long, où l'hystérie la plus débridée, le langage le plus ordurier, montre combien ce système est en détresse. à la suite d'une information parue sur Algérie qui publie depuis l'étranger sur un éventuel report des prochaines présidentielles, une dépêche de l'APS une dépêche, une dépêche, l'APS au terme particulièrement injurieux a été publié sans que personne de tout le système n'y voit la moindre dégradation éthique. Et c'est dire à quel abyssal bassesse ces gens sont tombés. Jugez-en vous-même à travers cette entrée de matière de cette dépêche que je vous cite. Je cite « Cela a commencé par l'organisme marzino-socioniste de Paris et se développe au niveau de certaines radios françaises dans la reconnaissance du ventre et du bas-ventre au marzine est avéré depuis longtemps. » Plus loin, je cite « A bon entendeur salut ! » Fin de citation. « Vous l'avez qu'y est qu'à l'erreur. » L'éditou de Djameldine Benchenouf Sous-titrage Société Radio-Canada »